Merci de nous rejoindre sur Europe 1, il est 13h33, Europe 1 13h, la suite avec vous Céline Giraud et vos chroniqueurs du jour, l'avocat essayiste Gilles-William-Gonnadel et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Et on va évoquer, comme je le disais, à 13h34 avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, si vous nous rejoignez, cette notion très sensible de consentement. Emmanuel Macron a exprimé son intention d'inscrire dans le droit français la notion d'absence de consentement en matière de viol. C'était le 8 mars dernier, dans un échange filmé avec une association féministe, Choisir la cause des femmes, écoutez. Parce que pour le coup, ça ne rentre pas dans cette catégorie. Par contre, qu'on l'intègre dans le droit français, que le consentement puisse être inscrit, ça je l'entends tout à fait. Voilà, on l'entend, la liaison n'est pas très bonne, mais je veux l'inscrire dans le droit français. Alors cette notion de consentement, comment est-ce qu'on peut la définir ? C'est vrai que c'est très compliqué. Est-ce que c'est toujours explicite, Gilles-William-Gonnadel ? Écoutez, moi je pense, je suis très hostile à ce projet. Ah bon ? Pourquoi ? C'est l'avocat qui vous parle. Oui. C'est parce que ça... Il y a une dose, du coup, vous introduisez une dose de spéculation intellectuelle. Et quand vous êtes confronté à ce genre de problème, vous vous êtes attaché au fait. C'est-à-dire qu'actuellement, d'ailleurs, vous savez, les violeurs, dans leur immense majorité, justement, le problème se passe du consentement des violés. Implicite ou explicite ? Implicite ou explicite. Ils se foutent, le violeur se fout du consentement. Il trouve même souvent plaisir à ce qu'il n'y ait justement pas de consentement. Donc, je veux dire, il y a les faits, vous avez un article de loi, il faut qu'il y ait la violence, la contrainte, la surprise. C'est factuel. Violence, contrainte, menace ou surprise. Bien. Donc, quelquefois, les poursuites ne vont pas jusqu'au bout parce qu'il y a un problème de preuve. Souvent, ces choses-là se passent à deux. Ou alors, pardon d'être trivial, ou 4 plus 1, enfin, je ne sais pas, mais les preuves sont difficiles. Ce sont difficiles à établir. Maintenant, avec le consentement, vous allez, on va rentrer dans une zone épouvantable sur le plan de la spéculation intellectuelle. Parce qu'on vous dira, le consentement a été vicié. Même s'il n'était pas apparent, le consentement a été vicié. Telle femme dira, j'osais pas, j'ai pas, il l'a pas vu le patron, mais j'ai pas osé lui refuser mes faveurs. Parce que sinon, il m'aurait viré. Ou plus, j'ai vu, j'ai entendu maintenant l'exemple de cette association féministe qui dise l'ébriété. Oui. Si la personne, et ils ont dit la femme, si la femme était dans l'ébriété, permettez-moi de vous dire que c'est extrêmement dangereux. Dans ma vie, j'ai connu des hommes qui avaient beaucoup bu, qui n'auraient peut-être pas couché avec la femme s'ils n'avaient pas vu. Ils l'ont regretté le lendemain. Est-ce que du coup, ils vont porter plainte pour viol contre la femme ? Ça va loin, vous savez, cette histoire-là. Donc, voilà pourquoi je suis très réticent. Jean-Claude Dacier, sur ce sujet, c'est vrai que c'est complexe. Je n'ai pas d'opinion ferme et claire, mais j'avoue avoir été largement influencé, voire convaincu, par les arguments de mon camarade Golden End. Ou alors, je ne vais pas reprendre ce qu'il a dit, ou alors, avant l'amour, nous allons signer, cher ami, des papiers. Un contrat, voilà. Il faudra signer des papiers, comme quoi... Il y a consentement. Quand vous avez des jeunes femmes, pourquoi pas ? Je respecte parfaitement leur attitude et leurs décisions. Mais enfin, 15 ou 20 ans après, disent j'ai été violé par M. Machin. C'est vrai que la charge de la preuve n'est pas facile à établir. Et donc, on entre dans une querelle. C'est les médias qui, en général, font la décision et pas la justice. Ce que vous dites, c'est qu'il y a un genre de formulaire à remplir ? Je crains que ce soit comme l'IVG, c'est-à-dire que ça ne change pas grand-chose sur le terrain. Et que ce consentement, encore une fois, oui, non, non, oui. Et la passion, elle est où ? Et non, le désir mutuel brutal qui s'empare parfois de nos camarades, ça peut arriver. Il n'y a pas de consentement. Et 10 ans, 15 ans après, vous regrettez ce que vous avez consenti à faire. Écoutez, si vraiment il faut que ce soit dans la loi pour faire plaisir aux associations féministes, faisons-le. Mais très honnêtement, je crains que ça ne change pas grand-chose. Gilles-William-Gonanel, est-ce que le droit français, aujourd'hui, en a besoin ? Non. De cette... Non. Parce que le texte, il existe, on en a parlé, violence, contrainte, menace ou surprise. Mais aucunement. Pardon de le dire, vous cédez en vérité à une sorte de mode intellectuel qui tourne, encore une fois, autour de thématiques un peu difficiles, comme l'emprise, où elle commence, où elle finit l'emprise. C'est l'actualité. Judith Gaudrèche, par exemple, c'est vraiment exprimé. On en a beaucoup parlé. Par exemple, eh bien moi, ce sont des... C'est une mode qui, pour vous dire les choses... À me parler de mode. Pour vous, c'est une tendance. Enfin, il y a eu la vague MeToo, et là, on est au-delà, ça continue ? C'est une mode intellectuelle qui tourne autour du féminisme radical. Il n'y a pas de doute. Donc, et aussi, je le perçois comme ça, d'un sexisme anti-masculin. Mais, moi, pardon, je suis... Et pourtant, celui qui vous parle serait peut-être le plus sévère contre le violeur, quand les faits sont établis. Vous comprenez ? Mais, je crains beaucoup, effectivement, comme Jean-Claude l'a dit, je crains beaucoup le tribunal médiatique. Parce qu'une fois que la punition est donnée par le tribunal médiatique, vous êtes foutu. Oui, bien sûr. Vous aurez peut-être... Votre innocence sera reconnue des années après, mais vous serez mort socialement, professionnellement, et peut-être même dans votre couple. Voilà pourquoi c'est une tendance que je n'apprécie pas beaucoup. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, avait mis en garde contre le risque de glissement vers une contractualisation des relations sexuelles. Ah oui, il y a de ça, oui. Oui, il y a de ça, c'est ce que vous dites, Jean-Claude Assier. Est-ce qu'il y a aussi une fuite en avant, quelque part, d'Emmanuel Macron, qui s'empare des sujets sociétaux ? Vous en avez parlé, Gilles-William Gonadal. Bien sûr. Il y a eu l'interruption volontaire de grossesse, la fin de vie, là il y a la notion de consentement en matière de viol. Je crois que c'est Tabard dans le Figaro qui parlait de la chevauchée sociétale du président de la République. Bon, c'est très respectable. Pourquoi ? Il essaie d'améliorer, parce qu'il essaie. J'espère que c'est ça, que ce n'est pas uniquement pour le plaisir de faire de la politique et de taper sur les extrêmes. J'espère qu'on n'en est plus là. Il a la sincère volonté de faire plaisir à un certain nombre d'associations qui pensent, à tort ou à raison, qu'elles vont améliorer les relations entre les hommes et les femmes. Je crains d'être largement de l'avis de mon camarade Goldanel. Je pense que c'est hélas plus compliqué que ça. Les relations humaines sont ce qu'elles sont. Et je ne vois pas ce qui ajoutera ou retirera le terme consentement dans le code pénal, tel que l'envisage le président de la République. Je pense que la relation... J'ai dit William Goldanel. D'abord, Jean-Claude a raison. Je pense que déjà, les relations sont affectées par cela. Je pense que je me garderai bien maintenant, alors qu'en principe, mes pires détracteurs ne me contestent pas un certain courageur intellectuel. Je pense que je fais moins de compliments totalement désintéressés à une femme, telle que j'en faisais il y a encore quelques années. Comment ? L'acqu'un se méfie, franchement. Mais très sincèrement. On n'ose plus dire à une femme qui est jeune, parce que vous risquez de vous retrouver dans le bureau du juge. Je pense qu'il y a encore une vingtaine d'années, si je traversais un passage clouté et qu'il y avait un petit môme très mignon de 7-8 ans, 10 ans, peut-être que j'aurais touché la tête tendrement, je ne le ferais plus maintenant. Je regarde en l'air, oui. Nos comportements sont viciés. Et pour apporter de l'eau au moulin également à Jean-Claude, même sur la question de l'avortement, celui qui vous parle et qui est favorable à l'avortement et à la loi Veil n'a pas beaucoup apprécié qu'on passe de la 12e à la 14e semaine. Moi non plus, je suis de ton avis. Les médecins les plus favorables à l'avortement vous disent maintenant qu'ils répugnent à le faire dans cette période-là parce que vous êtes obligés de broyer la cage cervicale du fœtus, ce qui n'est quand même pas très agréable. Effectivement, vous avez raison de revenir sur ce sujet. C'est terrible de ne pas avoir de majorité à soi à l'Assemblée nationale. Ça vous mène parfois dans des réflexions qui sont peut-être un peu parallèles aux intérêts généraux. Vous pensez qu'on en est là parce qu'il n'y a pas la majorité, Emmanuel Macron ? Là, je fais un peu de politique, je retire ce que j'ai dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. On va poursuivre le débat dans quelques instants. On va parler de notre fuite en avance, celle d'Emmanuel Macron ce soir, qui court-circuit quelque part le débat sur les européennes qui se joue, qui se, au même moment, sur une autre chaîne. On va en parler dans quelques instants. A tout de suite sur Europe 1. Il est 13h43, bon début d'après-midi avec Céline Géraud.